Musique Il est 7h17 sur Algéchien 3, toujours dans 6-9 la matinale, on retrouve Rostom Yahya Shrif pour la spéciale Cannes. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Et bien sûr l'actualité footballistique en Côte d'Ivoire. Tout à fait, avec la fin de ce premier tour, la phase de poule de cette Cannes 2023 décalée à 2024 en Côte d'Ivoire. Avec la qualification du pays haute, la Côte d'Ivoire au 8ème de finale. Pour nous en parler, direction Boaké, où on retrouve notre envoyé spécial, l'envoyé spécial de la chaîne 3, Boaké, Mahmoud Djibour. Mahmoud, bonjour. Bonjour. Alors Mahmoud, après la défaite de la zombie face au Maroc, la Côte d'Ivoire se qualifie pour les 8ème de finale une résurrection, j'ai envie de dire. La Côte d'Ivoire qui passe par un trou de souris. La Côte d'Ivoire qui a connu deux défaites, dont la plus humiliante, 4 buts à 0 devant la Guinée équatoriale. Hier, explosion de joie dans toute la Côte d'Ivoire à Boaké. Les Ivoiriens sont sortis, klaxons, chantent et ils ont veillé très tard, également avec leur moto, pour manifester leur joie de retrouver l'équipe ivoirienne en 8ème de finale. Une équipe ivoirienne qui n'a remporté qu'une seule victoire, c'était lors de la première journée contre la Guinée-Bissau. Du coup, rappelons que l'entraîneur a été limogé. Jean-Louis Tassé, le Français, qui n'a jamais convaincu ici, est d'ailleurs fortement contesté par les supporters de l'équipe ivoirienne, mais également la presse qui demandait son départ depuis un certain temps. Les éléphants de Côte d'Ivoire n'auront pas la partie facile en se qualifiant 3 à la 3ème place de leur groupe, puisque ces derniers auront comme adversaires en 8ème de finale, ni plus ni moins que le champion d'Afrique en titre, les Lyons de la Teranga. Et justement, avant d'aborder ce match Sénégal-Côte d'Ivoire, on va écouter les supporters ivoiriens après la qualification au 8ème de finale. On a fait Adonale-Pays. Actuellement, on est qualifié. Donc, on espère que les éléphants vont se réveiller. Maintenant, c'est maintenant Adonale-Pays. Daniel a dit, quand vous jouez le football avec les pieds, il faut aussi jouer le football avec le cœur. On espère que nos éléphants vont se relever face au Sénégal. Vive la Côte d'Ivoire ! C'était l'euphorie, on peut dire ça même. Vous pouvez l'affirmer, vous ne pouvez pas dire, vous pouvez l'affirmer. Ça a été vraiment une équipe ivoirienne, des supporters ivoiriens, qui ont vécu avec le stress du résultat, puisqu'il est allé leur avenir défendre le résultat, notamment du groupe dans lequel se dureraient la Tanzanie et la Zambie, qui étaient en ballottage défavorable. Et un nul les éliminait, les deux ou une défaite. C'était le cas de la Zambie, qui a été battue sur le score d'un but à zéro par le Maroc. Et du coup, ça ouvrait un boulevard pour l'équipe ivoirienne, qui se qualifiait donc pour les huitièmes de finale. Les ivoiriens sont présents pour les huitièmes, et du coup, ça donne sa chance, complètement la donne. Peut-être, peut-être cette résurrection, comme vous l'avez appelé, ou disons ce pacteur chance. On va assister, parce que c'est une nouvelle compétition qui va débuter, avec des matchs à élimination directe. Et bien peut-être que les ivoiriens, sur des matchs à élimination directe, ont présenté un tout autre visage. Je rappelle que c'est l'adjoint de Jean-Louis Gassé qui a pris le relais de cette équipe. Alors, il y a eu aussi l'euphorie des Namibiens, qualification historique de la Namibie pour les huitièmes de finale, après le nul face au Mali. Alors, c'était dans le groupe E hier, dans le cadre du groupe E, alors que la Tunisie, un des favoris de cette compétition, est bien éliminée. La Namibie qui avait très bien entamé la compétition, en battant la Tunisie, un but à zéro, je le rappelle, avec notamment son attaquant, Chouli Lélé, qui avait fait très mal au CRB avec les Mamelo Descendants, un but à zéro, il s'était imposé contre la Tunisie. On pensait qu'ils allaient conforter ce résultat contre le voisin sud-africain, et là, ils se sont écroulés quatre buts à zéro. Il leur fallait un nul pour pouvoir passer. Et bien, ils ont tenu ce nul contre les Maliens, un des Maliens qui termine à la première place de leur groupe. Je rappelle également, vous l'avez dit, que la Tunisie est une grosse déception. Une équipe tunisienne, sans illusion, une équipe tunisienne, sans illusion, sur la dernière journée, il ne faut pas se mentir, ils n'ont rien montré hier contre les Sud-Africains. 0 à 0 ce camp final, une seule occasion sur 90 minutes, à la toute dernière minute, une reprise de la tête, qui est complètement dévissée, alors qu'ils pouvaient rabattre le ballon, ça aurait été un but qui aurait sauvé la Tunisie. Une équipe tunisienne qui a connu la défaite contre la Namibie, un but à zéro, puis deux matchs nus, c'était insuffisant pour que cette équipe tunisienne puisse continuer son petit bonhomme de chemin. Pourtant, l'entraîneur y a cru jusqu'au bout, rappelez-vous, après cette défaite contre la Namibie sur le score d'un but à zéro, il s'était appuyé dans son discours, en citant comme exemple l'Argentine qui avait été battue par l'Arabie Saoudite lors de son premier match en face finale de Coupe du Monde et qui est parti chercher, qui allait jusqu'au bout chercher la victoire face à la France, mais cela, le discours n'a pas suivi, les Tunisiens, sans génie, sans imagination, sans idée directrice, sont tombés et tombent de très haut, eux qui avaient gagné en 2004, il y a 20 ans, la Coupe d'Afrique des Nations à Tunis. Et justement, sur cette qualification, d'abord sur la qualification historique de la Namibie, on va écouter l'entraîneur namibien Colin Benjamin. À ce moment-là, je suis juste fier d'être namibien, fier de mes joueurs qui ont écrit l'histoire, fier de leur mental, de leur caractère et leur désir de gagner, de créer cet exploit. C'est immense ce qu'ils ont fait ce soir. Personne ne pensait qu'on allait passer au prochain tour, tout en pensant surtout à combien de buts on allait encaisser et au combien on est une équipe faible. C'est historique pour notre pays qui connaît beaucoup de problèmes en ce moment, c'est de l'espoir pour notre peuple. Si les Brave Warriors peuvent unir tout un peuple comme on l'a fait, ça montre qu'en tant que pays, le sport peut nous unir. À présent, après cette déclaration de l'entraîneur namibien Colin Benjamin, on va écouter, après l'élimination de la Tunisie, son sélectionneur, Jalal Qadé. Il assume pleinement sa responsabilité, Jalal Qadé, puisqu'il a annoncé sa démission de la tête de la barre technique tunisienne. C'est le cinquième entraîneur qui quitte la barre technique d'une sélection nationale après l'élimination dès le premier tour de la Cannes. Après Jean-Louis Gassé qui a été limogé, Jamal Belmadi, Chris Houghton du Ghana et Tom Senfié de la Gambie. Vous les avez cités, vous les avez donnés. C'est ça, c'est le lot des entraîneurs. Quand vous ratez votre premier tour de Coupe d'Afrique des Nations, vous êtes tenu par des résultats, par des objectifs. Les Tunisiens pensaient au moins passer ce premier tour et atteindre, comme le SMIC, disons-le, pour l'entraîneur, c'était atteindre les huitièmes de Sinal. C'est pas passé, donc ils quittent. Ça a été le cas pour les autres entraîneurs, cassés pour l'immédiation. Le Ghana, rappelons-le, parmi les favoris éliminés au premier tour, il était tout à fait normal. La Gambie, c'était la fin d'un cycle également. L'Algérie également, à la fin d'un cycle. Et donc, c'est les entraîneurs qui ont dû quitter leur poste de sélectionneur, soit en délicionnant, soit en étant limosé. Eh bien, à la fin de ce premier tour, Mahmoud, on va faire un premier bilan, avec le Sénégal qui confirme son statut de favori. Le tenant du titre. Le Sénégal a tenu son rang. Trois matchs, trois victoires. L'équipe sénégalaise, champion d'Afrique en titre. Une équipe sénégalaise qui montre que le travail finit toujours par payer, ou paye actuellement, puisque le Sénégal reste la meilleure nation africaine sur les différentes sélections. Une nouvelle fois, avec un entraîneur, une stabilité au niveau de l'encadrement, des centres de formation qui produisent et qui donnent du talent. Une équipe nationale avec des trentenaires qui ont pris de l'expérience et qui ont gagné encore en plus en maturité. Avec également des jeunes qui arrivent très bien formés et qui intègrent à dose homéopathique l'équipe première ou qui évolue à l'image, dans l'équipe première en étant titularisé, à l'image de l'admine Camara, et je ne vais pas tous les citer. En d'autres termes, sur ce qu'a montré le Sénégal sur cette première partie de compétition, il est tout à fait normal que tous les spécialistes s'accordent à dire que le Sénégal est bien parti pour conserver son trophée. Mais dans le même temps, vous le savez très bien, que vous débutez une nouvelle compétition et qu'à partir des matchs à élimination directe, tout peut arriver, notamment sur ces matchs de groupe. Alors, est-ce que le Sénégal, qui aura comme adversaire, déjà comme premier adversaire sur les huitièmes de finale, la Côte d'Ivoire va passer et l'écueil ivoirien ? On le saura. Le jour de cette rencontre, je rappelle que c'est des matchs qui se jouent sur 90, 120 ou sur la séance de tir au but. Donc, à partir de ce moment-là, ça change quelque peu la donne. Mais sur la force de cette équipe sénégalaise, elle l'a montré tout au long du tout de cette première partie de tournoi, en marquant à chaque fois, chaque match, les Sénégalais ont marqué avec une ligne offensive très forte, une défense très bien organisée ou une animation défensive très bien organisée. Je rappelle qu'il y aura eu une petite pierre dans la machine, ou disons une graine sable dans la machine sénégalaise. Ça a été l'hospitalisation de l'entraîneur à Ducisi. Finalement, plus de peur que de mal, hospitalisé durant 48 heures, et bien ce dernier est revenu à l'entraînement. Ma'amad, il y a eu cette nuit le retour en Algérie de la sélection nationale après l'élimination dès le premier tour. On va écouter justement, on va écouter le descriptif de cette arrivée, de ce retour de la sélection nationale en Algérie, avec cet emballé de Lotfi Benidire. La sélection nationale est arrivée ce jeudi à 1h30 du matin en provenance de la ville ivoirienne Bouaké. Après plus de 5h30 de vol, les joueurs ainsi que le reste des membres de la délégation ont pris la route vers le centre technique national de Sidi Moussa vers les coups de 2h30 du matin. Certains sont partis à bord de leur véhicule, à l'image de Youssef Blaili et Berdad Bounedjah. Seul Riyad Mahrez s'est exprimé aux médias. Le capitaine des Verts a affiché beaucoup de regrets tout en présentant ses excuses au peuple algérien suite à cette élimination au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui on est vraiment tous en retus. On est d'abord très... Quand je dis on est déçus, on est tristes, c'est déjà pour eux. Les familles qui sont toujours avec nous, qui nous soutiennent depuis le début. Dire désolé bien sûr au peuple, parce que pour moi, il mérite plus que ça. Même si on s'est donné, on a tout essayé. Désolé, moi le premier, moi je me mets en tout devant. Quant à l'avenir de la sélection après le départ de Jamal Belmadi, Mahrez a souhaité que la nouvelle génération puisse connaître d'autres grandes sensations dans un futur proche. Maintenant, le coach peut s'en aller, il y aura une nouvelle génération, il y aura des nouveaux joueurs peut-être, il y aura un nouveau coach. Inch'Allah qu'on repart sur des bonnes bases. On s'arrête encore le peuple, parce qu'à l'arrivée, c'est ça qui compte pour nous. Par ailleurs, les joueurs de la sélection nationale évoluant à l'étranger rallieront leurs clubs respectifs à partir de ce jeudi. Quant au président de la Fédération Algérienne de Football, Walid Saadi, il devrait animer dans les prochains jours un point de presse pour évoquer la question du successeur de Jamal Belmadi à la tête de la sélection nationale. C'était le descriptif de l'arrivée et de le retour de l'équipe nationale avec Lotfi Benidire. Merci, Mahmoud Djoubouz, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à partir de Boaké en Côte d'Ivoire. Je rappelle que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Cannes de 2023. Et puis je rappelle rapidement que ce soir, la Coupe d'Afrique des Nations s'est aussi en handball en Égypte. Le 7 national qui affrontera en demi-finale le Cap Vert.